Yoho bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir mais là c'est le plus du plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne tu as vu je n'ai pas que mes oreilles de bondage j'ai aussi un chapeau de sorcière je te retrouve du coup pour t'annoncer une fois de plus que cette année le Halloween Manga Challenge va être du coup d'actualité pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Halloween Manga Challenge ne t'inquiète pas je vais tout te réexpliquer même si là je sors la vidéo un petit peu en avance par rapport à d'habitude c'est beaucoup mieux je trouve donc le Halloween Manga Challenge est un challenge littéraire, manga principalement ou animé que j'organise chaque année où je te propose en fait de lire des mangas sur le thème Halloween et de les présenter sur tes réseaux sociaux peu importe lequel, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et que sais-je encore tout simplement en utilisant le Halloween Manga Challenge au niveau du tag je repartagerai forcément sur les réseaux sociaux du coup tes avis si toi tu en partages et sinon qu'est-ce que c'est le Halloween Manga Challenge ? c'est du 15 septembre au 15 novembre je t'invite tout simplement à partager toi sur tes réseaux tes lectures sur le thème Halloween mais ça peut être vraiment très varié et non ce n'est pas obligé que ça soit gore on va commencer avec la catégorie la plus douce que j'aime présenter toujours en premier c'est le Amour d'automne et dans Amour d'automne tu comprends bien qu'il y a une romance et l'automne donc en fait ça va être tout simplement des mangas de romance avec des créatures fantastiques donc ça peut être du shoujo, du josei, du yuri, du yaoi ou du hantai donc tu peux vraiment lire de toutes les catégories et en fait tant qu'il y a une romance ou plus avec une créature fantastique ou même plusieurs créatures fantastiques ensemble ça compte et c'est donc une catégorie qui peut plaire à tout le monde parce que tu as beaucoup par exemple de titres chez les éditions Soleil au niveau des romans justement pour ceux qui voudraient il y a quelques titres en hantai il y a eu un ou deux je crois yuri et il y a quand même pas mal de yaoi de disponibles ensuite la deuxième catégorie c'est le bal des créatures et là aussi ça va être quelque chose de tout simple et tout doux parce que ça va être du shounen avec des créatures fantastiques donc par exemple actuellement en truc qui est ressorti et qui est de l'actualité on va avoir yuyu akusho, on est avec des démons et des humains les isekai, ça compte dedans etc etc du moment où c'est principalement des shounen soyons honnêtes avec des créatures fantastiques, pas de romance, de l'aventure et en avant donc pas aussi besoin de gore tu vois parce que dans yuyu akusho il n'y a pas de truc ultra gore ou quoi et les isekai au pire t'as du nu voilà ensuite on a la troisième catégorie qui est tout simplement hurlement dans les bois et là comme tu l'entends il y a le mot hurlement donc on va être plus sur des seinen ou shounen mais dans le genre policier enquête etc ça nous fait un petit peu peur on angoisse, on stresse mais il n'y a rien de dégueu non plus là-dedans et voilà donc par exemple tu peux avoir des tétés connants apprentis criminels tu as tout ce qui va être manga d'enquête policière je ne sais plus si route N tu peux le mettre en hurlement dans les bois ou si c'est un bain de sang parce que très clairement je crois bien que c'est juste un hurlement dans les bois enfin voilà tu vois à peu près le genre des tétés connants par exemple ou même princesse détective je crois que c'est ça le nom des éditions Nobi Nobi c'est un hurlement dans les bois et on va terminer avec la dernière catégorie qui est ma préférée de toutes c'est donc la catégorie bain de sang et donc là comme tu le comprends on veut des morts, gore, trash on veut du survival game on veut du sang on veut voir des organes jaillir jaillir dans tous les sens etc et on veut du sang partout voilà donc le bah juste bain de sang comme je viens de te l'expliquer ça peut être des survival games ça peut être juste des mangas ultra gore et c'est pas forcément du survival game on veut du sang on veut du sang toutes les 5 minutes on veut voir des trucs assez dégueux on veut voir des morts on veut que ça soit pas doux etc on veut aussi stresser ça peut être aussi avec enfin des trucs angoissants mais forcément les survival games quand même tu stresses un petit peu voilà tout simplement donc moi je le redis une fois de plus moi je me concentre uniquement pendant le mois d'octobre en te postant donc des présentations présentations de mangas et aussi animés dans le genre il y aura peut-être je sais plus trop si j'ai un ou deux dramas à te présenter ou pas mais voilà on va être vraiment dans l'univers donc oui aussi les dramas japonais coréens tout ce que tu veux chinois qui sont aussi dans ces catégories là tu peux aussi les présenter c'est pas que manga c'est aussi animé et drama etc donc voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu je te donne rendez-vous du coup à partir du 15 septembre sur tes réseaux sociaux pour le partager tout ça et donc moi je te présenterai le plus de titres possibles pendant ce mois d'octobre actuellement je ne sais pas où j'en suis réellement mais ça va pas tarder et puis je te dirai tout ça je te tiendrai au courant vraiment sûrement le 30 30 septembre ou le 1er octobre pour te donner une idée un petit peu de qu'est-ce que va être le rythme du mois d'octobre sur Instagram, Youtube et éventuellement TikTok voilà bien entendu comme d'hab ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted je te mets ici deux précédentes vidéos Halloween dans la barre d'infos je te mets la playlist avec tous les titres Halloween que j'ai présentés et crois-moi il y en a à l'appel et je te mets aussi les sélections de titres Halloweenesques etc et donc on se retrouve aussi fin septembre pour ma sélection Halloween pour l'année 2022 voilà sur ce bye bye on se retrouve